Bon, pour cette nouvelle vidéo pour toi Freelance, pas le temps de niaiser. On va parler tout simplement de toutes les démarches administratives indispensables et obligatoires en 2021 lorsque l'on est en micro-entreprise. Et bien entendu, on dit merci à l'article de Freebie qui est extrêmement complet à ce sujet. Freebie, tu connais, c'est l'outil de facturation pour Freelance que j'utilise maintenant depuis plus de deux ans qui me fait gagner un temps juste faramineux. Je crois là en 2020, j'avais environ 250 factures. Donc, je ne t'imagine pas le temps que ça a réussi à me faire gagner. Je ne te fais pas le topo, tu le sais très bien. En tout cas, Freebie, si tu as envie de tester, n'hésite pas. Et bien dans la description, tu as deux mois d'utilisation gratuite de l'outil. Et puis si jamais ça te plaît, là c'est l'occasion, on est début d'année. Et bien si tu as envie de passer à Freebie, c'est justement préférable de le faire en début d'année. Bon, point numéro 1, c'est la gestion de ta facturation en freelance. Alors pour faire relativement simple, la gestion de ta facturation, c'est que tout au long de l'année, tous les jours, voilà au quotidien, tu dois rédiger des devis, des factures pour tes clients, être à jour dans ta trésorerie, avoir un livret, des achats, des recettes. Et justement tout ça, il faut que tu le réalises. Alors tu peux utiliser plein d'outils différents. Tu peux utiliser ton Excel à l'ancienne, tu peux utiliser InDesign, tu peux utiliser des outils de facturation. Tu le sais très bien, Freebie en est un. Et l'avantage, c'est que quand tu utilises un outil de facturation comme Freebie, et bien tu peux tout simplement avoir un livret de recettes, un livret d'achat, un livret de tes factures, des devis, tout ça de manière automatique. Donc clairement, ça te fait gagner énormément de temps. Et surtout, encore plus important selon moi, tu es conforme avec la loi. Parce que clairement, quand je le faisais au tout début, et je suis certain que toi aussi, et bien il y en a certains parmi vous qui le font, qui sont sur Excel ou bien sur InDesign. Dites-vous juste que je suis quasiment certain que vous n'êtes pas du tout aux normes ou conforme avec la loi, tout simplement parce qu'il y a plein d'éléments par-ci, par-là à faire, à rajouter. Voilà. Est-ce que tu as par exemple un livret de recettes ? Est-ce que tu as un livret d'achat ? Est-ce que tu as l'ensemble des devis, des factures ? Est-ce que tu n'as pas modifié les numéros, etc. ? Et bien ça, avec un logiciel comme Freebie, et bien tu ne te feras pas d'erreur. Donc, n'hésite pas justement à gérer ta facturation de freelance au quotidien. Deuxième point, il s'agit de la déclaration du chiffre d'affaires et du paiement des cotisations sociales. Alors tu sais très bien, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais pour faire relativement simple, tu peux choisir deux modes de fonctionnement, soit mensuel, soit trimestriel. Et donc dans ce cas-là, tu peux payer tes cotisations un jour, du moins le début du mois suivant justement la période de déclaration. Et généralement, tu vas être débité de ces fameuses cotisations sociales à la fin du mois en question. Et donc si jamais ça t'intéresse, et bien Freebie peut notamment l'automatiser puisque lorsque tu es sur le logiciel de facturation, et bien tu as tout à fait la possibilité de cliquer sur le petit bouton, voilà, payer mes cotisations. Il y a une liaison directement avec le site de URSAF, l'auto-entrepreneur, et ensuite c'est payé automatiquement. Alors bien entendu, si tu n'as pas une banque qui te permet de savoir précisément combien de cotisations tu es censé payer, dont notamment, et bien moi quand j'utilise Shine, il y a toujours écrit la fameuse barre en grise qui te dit voilà, ce montant-là, et bien il n'est pas à toi, c'est le paiement des cotisations. Et bien justement, il faut que tu anticipes, essaie de ne pas être tous les mois à zéro parce qu'ensuite à un moment donné, tu vas bien devoir payer les cotisations sociales à l'État. Troisième point, c'est payer et restituer la TVA ou récupérer la TVA sur tes achats. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait quatre vidéos encore récemment sur le sujet, quatre vidéos très complètes d'ailleurs qui sont extrêmement regardées. Donc n'hésite pas à y accéder directement dans la description ou bien en fiche. Mais pour faire simple, soit tu n'as pas de TVA parce que tu es en régime micro-entreprise et tu es en dessous des seuils, soit tu as choisi en étant en dessous des seuils de te mettre automatiquement à la TVA pour réussir à récupérer la TVA sur tes achats, soit tu as dépassé les seuils et dans ce cas-là, tu es assujetti à la TVA. Et donc dans ce cas-là, lorsque tu as de la TVA en micro-entreprise, eh bien tous les mois, donc ça veut dire à partir du premier du mois jusqu'au 15 du mois, tu as la possibilité de payer la TVA du mois précédent. D'accord ? Et donc ça veut dire que les 20% en plus sur chacune de tes prestations, tu dois les payer à l'État la première quinzaine du mois suivant. Donc premier point, fais à nouveau attention à ta trésorerie puisqu'il y a de nouveau 20% d'argent en plus que tu dois restituer. Deuxième petit point, c'est la récupération de la TVA sur tes achats. Ça, c'est vraiment le point positif de la TVA, c'est que maintenant, dès que tu vas acheter des choses pour ta micro-entreprise, un ordinateur, du matériel informatique ou autre, des logiciels, eh bien tu vas pouvoir réussir à déduire la TVA de ces achats-là. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur à 2000 euros, eh bien il y a 400 euros de TVA qui avaient été rajoutés, eh bien ces 400 euros de TVA, j'ai pu les retirer et dans ce cas, l'ordinateur m'a coûté 1600 euros au lieu de 2000 euros. Mais bien entendu, il y a de nouveau des cas particuliers et pour ça, je te laisse de nouveau regarder ma vidéo sur la récupération de la TVA. Ah oui, je vous oubliais, c'est comme d'habitude, tu as toujours des cas particuliers. Soit tu payes ta TVA tous les mois, soit tu payes ta TVA à l'aide d'acomptes qui vont se faire deux fois par an. Et donc, ces accomptes-là, généralement, c'est 55% en juillet, 40% en décembre avec justement un ajustement de la TVA en question. Donc, pareil, à toi de choisir quel est le mode de fonctionnement ou de paiement que tu préfères. Point numéro 4, la CFE, cotisation foncière des entreprises que tu dois payer avant le 15 décembre de chaque année. Alors, pour faire simple, quand tu es en première année de création d'entreprise, tu ne la paies pas. La deuxième année, tu payes uniquement la moitié et à partir de la troisième année, c'est plein pot. Et donc, très simplement, si tu veux encore plus d'informations sur ce sujet, je te laisse de nouveau regarder la vidéo sur la CFE. Alors, le point numéro 5, c'est de nouveau pas forcément le plus évident, mais c'est le paiement de ces impôts. Alors, pour commencer, ça dépend, comme d'habitude, du régime choisi. Si tu as le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, eh bien, tu vas avoir un paiement soit tous les mois, soit tous les trimestres avec tes cotisations sociales. Mais pour ça, tu as également la possibilité de soit passer au versement libératoire, soit résilier ton versement libératoire si tu fais une demande avant le 30 septembre d'une année pour l'année suivante. Donc forcément, là, en 2021, c'est mort puisque tu aurais dû le faire avant le 30 septembre 2020. Donc, si jamais tu voulais passer au versement libératoire ou bien le résilier pour 2022, eh bien, il faudra que tu le fasses avant le 30 septembre. Bon, et si tu n'as pas opté pour le versement libératoire, eh bien, tu vas payer tes impôts comme tout le monde, voilà, comme les salariés. En 2021, la date n'est pas encore connue, mais normalement, ça devrait être aux alentours de juin 2021. Donc, comme d'hab, n'hésite pas à regarder la vidéo sur les impôts pour avoir plus d'informations. Bon, maintenant, tu es plutôt calé. Et pour terminer avec ces fameuses dates pour 2021, alors, ce que je te conseille et ce que notamment Freebie te conseille, c'est également de noter les vacances scolaires, de noter les jours fériés, tout simplement parce que, eh bien, je te la donne en mille, mais il y a deux mois, c'est simple, j'avais une formation, je n'ai même pas capté, eh bien, j'avais mis une formation un jour férié et la prenant en question ne me l'a pas dit. Ouais, ça l'arrangeait de le faire le jour férié. Moi, je ne le savais absolument pas parce que les jours fériés, je ne les note plus, les vacances non plus. Donc, clairement, en fait, quand on te donne ce conseil-là, eh bien, n'hésite pas à le suivre parce que, vu que les salariés fonctionnent de cette manière-là, eh bien, tes potes, ta famille, toutes les personnes que tu connais, vu qu'elles sont dans un régime plus standard et qu'elles vont certainement être liées à ces vacances-là, eh bien, ce sera plus pratique pour toi d'être en contact avec eux, d'être au moins, on va dire, ancré à la réalité des autres gens et pas forcément être dans ta grotte. Voilà. Donc, en tout cas, ça t'évitera des problèmes comme ce que j'ai eu justement, même si ça ne m'a pas dérangé, mais dans le principe, voilà, c'est toujours un peu dommage de se dire, ah ben mince, en fait, il y a des vacances ou bien il y a des jours fériés et en fait, tu n'es même plus au courant. Voilà. n'hésite pas à les marquer et pareil, si jamais tu as envie de communiquer sur les réseaux sociaux ton activité en tant que, tu vois, comme si c'était un peu ton propre community manager, voilà, sur les réseaux Instagram, Facebook ou autre, eh bien, n'hésite pas à utiliser un marronnier. Donc, le marronnier, c'est les fameuses dates du community manager. Comme ça, toutes les dates un peu intéressantes ou importantes liées à ton activité, tu pourras les utiliser pour rebondir dessus pour justement réussir à communiquer un peu, voilà, de manière un peu sympathique. Tu sais très bien, journée internationale, tu as des chats, des câlins et tout ça. Eh bien, très souvent, tu as énormément de, on va dire, de médias sur Internet, sur Facebook, Instagram qui vont surfer là-dessus. Eh bien, c'est justement pour réussir à créer du contenu et créer de l'engagement avec leur communauté. Alors, toi, tu n'es pas obligé de le faire pour ça mais après, tu peux très bien, imaginons, tu es dans le développement, eh bien, tu vas parler du CRS à Las Vegas qui va parler des nouvelles technologies par exemple. Donc, voilà, en tout cas, ça, c'était mes différentes dates, voilà, et dates importantes de déclaration en tant que micro-entrepreneur pour l'année 2021. J'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo si tu connais des personnes qui ont besoin de connaître ces dates pour justement être à jour sur tout ce qu'ils ont à faire et n'hésite surtout pas à te noter toutes les dates dans ton agenda. Voilà, si tu as un Google Agenda, eh bien, mets tout directement dedans que ce soit les impôts, les CFE, les déclarations, comme ça, tu es sûr que tu seras clean à ce niveau-là. En tout cas, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et puis en tout cas, merci encore pour tous vos commentaires, tous vos retours positifs sur la chaîne et n'hésite surtout pas à aller regarder les formations que j'ai déjà créées sur créer un site internet, devenir webdesigner, générer du trafic sur son site internet puisque ce sont des formations qui sont maintenant énormément utilisées par pas mal de freelancers et d'entrepreneurs et qui servent des personnes au quotidien. Donc, n'hésite pas à y te jeter un coup d'œil si jamais ça peut t'intéresser ou si tu as envie de monter en compétences. En tout cas, moi, je te laisse, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, abonnez-vous !